Bonjour les enfants! Voici, grand-maman raconte, à la plage. Au son de la clochette comme ceci, tournez la page. Le chapeau de paille Le chapeau de paille d'Anastasie est dans la grange trouée et salie. Elle l'avait oubliée sur l'établi. Le récupérant, elle aperçoit des souris. Voilà les coupables du flagrant délit! De la paille, elles avaient fait leur nid. En la voyant, les rongeurs se sont enfuis, laissant la fillette et son chapeau flétris. Un petit fantôme Un petit fantôme tout blanc, un revenant, fort charmant, est venu me voir dans ma chambre hier soir. C'est assis sur un banc, m'a parlé d'or et d'argent. Bouh! Je pense vraiment que c'était mon imagination d'enfant. Les petits grillons J'entends chanter des petits grillons jour et nuit les mêmes chansons. Je les cherche un peu partout, c'est à rendre dingue et fou. Mais où sont-ils donc, ces polissons? Dans le sous-sol de ma vieille maison, C'est noir de grillons! Une véritable invasion! Dans un hamac Au chalet près du lac, allongé dans un hamac, entre mélèze de tamarac, Chloé fait une sieste, Joël fait la paresse, la cour est remplie de grandes herbes et de débris. Le joli papillon Qui va naître de ce cocon? C'est le joli papillon! Dans ce giron protecteur, le travail prend maintes heures. Gardez-vous bien de l'aider, sinon il naîtrait, elle déformée. Maintenant, éclos, léger voltigeur, ils butinent de fleur en fleur. Caterinette et Madeleine Caterinette et Madeleine dansent vite la poulka et ne s'arrêtent pas. Caterinette en pirouettant, butte K1K, entraînant la pauvre Madeleine. À l'avenir, elle dansera la java, la valse à petits pas. Petit singe polichinelle Petit singe polichinelle grimpe l'échelle, mais il chancelle. Aussitôt rendu en haut, descend, descend par petits sauts, jusqu'au tout dernier barreau. Chut, voici un secret Chut, voici un secret Ne le dis jamais au grand jamais J'ai un monstre dans mon placard qui me donne le cafard C'est folle chimère, créature imaginaire Quand les gens en ont plusieurs, ça leur cause de grandes peurs. Mon grand-papa Mon grand-papa chéri, toi qui as tant appris dans ta riche et longue vie, prenant toujours le temps requis pour répondre à mes besoins, je désire suivre ton chemin, alors tends-moi la main. Les chats de Clarissa Veux-tu t'asseoir auprès de Clarissa? Je ne peux pas m'asseoir à côté de Clarissa parce que Clarissa ne me le permet pas. Sur la chaise tout près de Clarissa, il y a ces quatre chats-ci à moi. Le frigo de Mamie Julia Il y a toujours dans le frigo de Mamie Julia des bâtonnets de crème glacée enrobés de chocolat pour ceux qui ont un petit creux dans l'estomac. Mais c'est surtout pour gâter ses petits-enfants, les petits comme les grands. Le frigo de Mamie Julia Malami, Malamé Malami, Malami, Malamé, Malamé Niché dans une montagne d'un pays lointain, le phénix des bois, un vieil homme ancien, donne de sages conseils à qui en a besoin. Malami, Malami, Malamé, Malamé. Le petit poulain Le petit poulain de Joe Godavin trottinant, galopant, bondissant, caracolant, en voyant un gros hibou tombant plein dans la gadoue. Ouh! Ouh! Continue à faire le foufou. Tu vas finir par te casser le cou, déclare le vieux hibou. Mon gros chat Mon gros chat Dimitri, pour briser la monotonie de si bien chasser les souris, nuit et jour, jour et nuit, passe vite par ici que je te donne du bon lait toujours chaud et bien frais. La fin Au revoir au prochain livre de Grand Maman Raconte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada